Crise énergétique en Europe, hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, confinement et crise immobilière en Chine, tous les indicateurs passent au rouge. La situation est pire, bien pire que vous ne l'imaginez. Le monde pourrait basculer dans une plus grande vulnérabilité et insécurité alimentaire. En France, la mer gagne du terrain partout, chaque année. Comment s'en sortir dans une économie en récession à cause de la crise sanitaire ? 600 000 milliards de dollars de dégâts. Soit le double de la richesse mondiale actuelle. Au moins deux fois plus de guerre, car toutes ces transformations et perturbations sont dramatiques pour la stabilité politique. Selon une étude publiée dans le magazine Nature, mieux vaudrait miser sur la décroissance que sur le développement de nouvelles technologies. Il faut amener à zéro émission nette de CO2 les émissions mondiales. C'est ça, en fait, le point de mire des actions qu'on doit avoir. Il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas de véritable transformation de la société, si on ne la fait pas de manière juste. Cela va faire bientôt six ans qu'Emmanuel Macron est arrivé à la tête du pays. Nous avons depuis traversé de nombreuses crises, des gilets jaunes à la guerre en Ukraine, en passant par le Covid, sans parler des multiples réformes très contestées, comme la réforme du chômage, la loi sécurité globale, ou encore l'actuelle réforme des retraites, qui bloque une partie du pays depuis quelques mois. Derrière cette montée en tension, c'est tout l'avenir de notre modèle économique et social qui se joue, et notre capacité à faire face collectivement à l'urgence écologique. On se sent parfois très démuni face à l'ampleur de la tâche, et pourtant, des experts travaillent jour et nuit à imaginer un autre modèle, à penser un avenir différent et désirable. Comment mener à bien une transition écologique qui prenne en compte la justice sociale ? Comment mettre fin à la crise du travail ? Comment repenser le marché de l'emploi et la gestion des ressources ? Que peuvent les citoyens face aux politiques qui font la sourde oreille parmi ces intellectuels qui s'efforcent de proposer un autre chemin ? La sociologue Dominique Méda est mon invitée dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Dominique Méda, bonjour. Bonjour. Vous êtes haute fonctionnaire, sociologue et philosophe, spécialiste du travail, des politiques sociales et des indicateurs de richesse. Vous dirigez également l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Vous avez récemment publié cet ouvrage. C'était les années Macron aux éditions Flammarion, collection Chant actuelle. Vous avez particulièrement suivi et analysé les différentes réformes, les différents rebondissements qui sont survenus pendant le quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ce livre, il rassemble toutes les chroniques que vous avez publiées ces dernières années dans le journal Le Monde, où vous tenez une chronique mensuelle. Pourquoi est-ce que ces chroniques sont toujours d'actualité pour vous ? La commande qu'on m'a passée, c'est à la fois de traiter l'actualité, mais de l'illustrer, ou du moins de prendre un recul par rapport à cette actualité, avec des articles de recherche, des ouvrages de recherche, des réflexions issues du monde de la recherche. Et je trouve ça assez intéressant de faire ce travail, parce que du coup, j'essaie de ne pas être le nez collé sur justement les faits qui arrivent, et donc de permettre au lecteur d'avoir un peu un recul, de remettre en contexte. C'est toujours d'actualité, parce que la politique continue et qu'on a plus que jamais besoin d'analyse en ce moment, d'analyse et de prise de recul. Par exemple, ma toute dernière critique, je l'ai faite pour dire qu'il fallait qu'on, peut-être qu'on arrive à forger maintenant un troisième consensus. Après le consensus de Philadelphie, 1944, on sort de la guerre, c'est le keynésianisme, on a beaucoup de dépenses publiques, qu'on sait que le social et l'économique doivent aller ensemble, et on construit la sécurité sociale, toute une série d'institutions formidables, suivi du consensus de Washington, dans les années 80, qui va peu à peu détruire, démanteler morceau par morceau ce consensus de Philadelphie. Et ce que je dis, c'est que là, il me semble que le gouvernement, les gouvernements d'Emmanuel Macron, participent toujours de ce consensus de Washington, et il me semble donc que là, aujourd'hui, il est vraiment temps de trouver, de forger ensemble un nouveau consensus. On ne peut pas rester dans ce consensus de Washington. Et est-ce que vous trouvez qu'on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé pendant ces cinq, six années ? Parce que c'est vrai que les événements vont très, très vite, qu'il y a beaucoup de réformes, et que parfois, vous faites référence à des événements comme les mêmes, les premières réformes, réformes des APL, réformes du chômage, où ça paraît déjà lointain et on l'a peut-être déjà oublié. Oui, vous avez raison. En même temps, on voit bien une continuité. C'est-à-dire, il y a eu de premières réformes sur le chômage, et puis on en a une qui vient de se déployer, il y a quelques semaines. Elles vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire, elles s'appuient toujours sur le consensus de Washington, c'est-à-dire cet ensemble de prescriptions, de recommandations, de conceptions, qu'un certain nombre d'économistes nous ont livrées. Donc, elles s'appuient sur cette idée qu'il faudrait inciter les gens à revenir sur le marché du travail, parce que sinon, fondamentalement, il y a un arbitrage entre travail et loisirs, et donc, les gens, ils préfèrent toujours ne rien faire. Et donc, il faut soit les piquer, les sanctionner, les pousser ou leur agiter une carotte, plutôt d'ailleurs les piquer, pour qu'ils reviennent sur le marché du travail. Et donc, si vous voulez, il me semble que la plus grande partie des réformes qui ont été menées sous le premier et le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, mais malheureusement aussi sous le quinquennat précédent, étaient des réformes qui puisaient leur inspiration dans cet ensemble de recettes, alors on appelle parfois néolibérales, consensus de Washington, mais bref, dans cet ensemble de recettes, où ce qu'on voit, c'est que les règles qui protègent le travail, qui organisent le marché du travail, elles sont entravantes, elles sont handicapantes, et il faut peu à peu les démanteler. Oui, et donc flexibiliser toujours plus le marché du travail. Ça, c'est une vision qu'on entend, bien sûr, dans la bouche des responsables politiques d'inspiration néolibérale, mais également dans la bouche de certains journalistes, dans les médias. C'est même une vision qui domine aujourd'hui, peut-être, on pourrait dire ça, dans différents médias. Vous, vous ne venez pas seulement à Blast, vous êtes présente sur la scène médiatique depuis plusieurs années, vous intervenez dans plusieurs émissions, vous essayez de poser ce regard d'intellectuel sur les réformes en cours, sur les différents événements qui surviennent. Et récemment, vous avez poussé un coup de gueule sur Twitter. Vous avez écrit Alors, je tiens à préciser pour celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être ne vous connaissent pas, ce n'est pas un ton que vous adoptez. Normalement, vous n'êtes pas des gens à faire des... Je suis une personne très sérieuse. Oui, puis vous êtes très calme. Et qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi vous êtes énervée comme ça contre BFM TV ? En fait, puisqu'on parle des chroniques, mon avant-dernière chronique dans le monde, c'était une chronique qui consistait à dire que c'était une véritable provocation de proposer... Enfin, de proposer... de nous imposer une réforme des retraites sans avoir complètement pris en compte la question de la crise du travail en France. Et cette chronique, elle a été bien lue et donc j'ai été beaucoup invitée pour en parler. Et donc, BFM voulait que je vienne. Moi, j'étais tout à fait d'accord, même si je vais très peu sur les plateaux de télé parce que c'est difficile. Je pense qu'il faut des compétences particulières, notamment pour s'imposer, pour prendre la parole, pour la garder. Et ce ne sont pas nécessairement des compétences qui sont les miennes. Mais bon, j'essaye de prendre sur moi. Et là, donc, j'ai répondu oui. Mais donc, j'ai été annulée trois fois de suite à cause de l'affaire Palmade. Donc, trois fois de suite, on m'a appelée pour me dire que... Combien de temps avant ? Le matin. Oui, donc vous, vous êtes organisée. Oui. Vous avez prévu votre journée en fonction. Voilà, c'est vrai que ça... La première fois, je me suis dit, bon, en effet, c'est un gros accident, etc. Deux fois, j'ai trouvé ça bizarre. Trois fois, j'ai trouvé ça beaucoup. Ensuite, il y avait le président ukrainien qui venait à Paris. Donc, ça, c'était tout à fait légitime. Mais bon, je voulais venir parler des conditions de travail et de la crise du travail en France. Et je finis donc par venir. On m'avait dit que ce serait avec Michael Zemmour. Donc, j'étais très heureuse qu'on puisse... L'économiste. L'économiste Michael Zemmour. J'étais très heureuse qu'on puisse dialoguer de façon un peu approfondie. Et puis, en fait, je me suis retrouvée physiquement entre Éric Wörth et le responsable de la mine CGT. Et l'émission, je savais que nous avions une demi-heure qui nous était impartie. Et l'émission a commencé par un retour sur l'affaire Palmade. Là, je trouvais que j'étais... Ça a commencé à faire beaucoup. Puis, la parole a été donnée à Éric Wörth assez longuement. Puis, la parole, c'était tout à fait légitime, a été donnée à mon voisin de la CGT. Et là, les deux hommes ont commencé à, je dirais presque, se hurler dessus, sur ma tête, en quelque sorte, sur moi. Il y a les promes. Je pense que... Cher monsieur, je pense que la CGT est assez responsable de pas mal de destructions d'entreprises. Mais vous voulez mettre à bas ? Vous voulez tuer le système en répartition ? Mais vous êtes hors sol. Je voudrais que vous donnez la parole à celle qui est entre les deux. Par irresponsabilité. Oui, très grosse irresponsabilité. J'ai été invité quatre fois par BFM. On m'a quatre fois annulée pour parler des conditions de travail. et je m'aperçois qu'on ne peut encore pas en parler. Ça me semble complètement sidé. Mais regardez, voilà, on va en parler. C'est super. J'aurais peut-être dû dire, bon, écoutez, ça suffit. Maintenant, moi, je suis venue. Je suis là aussi. Mais donc, la journaliste ne me donnait pas la parole et elle a fini à 9h moins 5 par me la donner pour me demander ce que je pensais du blocage. Et donc, là, je... Ce qui n'était pas, donc, votre domaine de compétences. Voilà. Enfin, je pense aussi des choses. Mais voilà. Donc, j'ai parlé du travail. Après, j'étais très fâchée, en effet. Est-ce que c'est révélateur d'un problème plus large dans le traitement des questions économiques médiatiquement ? Il y a en effet un certain nombre de médias qui aiment braquer le projecteur sur... Alors, c'est bien sûr important, mais sur des formules. Vous voyez, là, la formule qui était commentée, c'était la France à genoux. Mettre la France à l'arrêt, mettre la France à genoux. Donc, on a parlé énormément de mettre la France à genoux. Bon, je reconnais que peut-être l'expression n'était pas très heureuse, mais moi, j'avais envie de parler d'autre chose et j'avais envie de parler de choses qui me semblaient tout à fait explicatives de la situation. C'est-à-dire que je pense que la révolte contre la réforme des retraites, si elle est aussi puissante, c'est parce qu'il y a une crise du travail en France et qu'un certain nombre de personnes sont dans des conditions de travail qui sont insoutenables et qui ne m'imaginent pas comment ils vont pouvoir aller plus loin. Oui, et ce que vous expliquez et ce que vous rappelez dans ce livre et dans les premières chroniques, c'est que ces conditions de travail n'ont pas toujours été aussi difficiles et qu'on a peu à peu démantelé le code du travail et qu'on s'est attaqué aux acquis sociaux de manière à ce que finalement les conditions deviennent de plus en plus compliquées pour les travailleurs. Vous, vous situez ça à 2005. Vous dites, c'est à partir de là que ça commence vraiment à se dégrader. Pourquoi cette date ? Alors, je vous dis pourquoi cette date. Moi, j'ai travaillé longtemps, je suis arrivée à la Dares lorsque Martine Aubry a créé la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. C'est un moment très important parce que Martine Aubry, en 1993, voulait créer un pôle d'économistes et d'experts capables de faire contrepoids à l'expertise de Bercy. Ça, c'était très important et c'était la Dares qui devait faire ça et moi, je suis arrivée à la mission animation de la recherche donc je faisais le lien entre les chercheurs et l'administration. Donc, je connais très bien les travaux de la Dares, c'est des travaux absolument exceptionnels et il y a à la Dares notamment un département des conditions de travail qui a fourni qui a fourni pendant très 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 longtemps depuis son origine des résultats d'enquêtes exceptionnellement intéressants sur les conditions de travail. Ce qui fait que quelqu'un qui voudrait vraiment s'intéresser aux conditions de travail par exemple le ministre du Travail ou la ministre du Travail eh bien, devrait regarder en permanence ces enquêtes et qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent en gros il y a une dégradation des conditions de travail depuis les années 80 mais il y a eu une pause dans l'intensification du travail entre 98 et 2005 et l'intensification et la dégradation ont repris à partir de 2005. Pourquoi ? Il y a plein d'explications possibles. Alors 98-2005 c'est le moment de la réduction du temps de travail c'est un moment où on a créé beaucoup d'emplois et c'est un moment aussi où il y a eu beaucoup 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 de dialogue social et où on peut penser c'est l'interprétation des personnes qui avaient écrit sur ces questions à l'époque on peut penser que la réduction du temps de travail et ce dialogue social ont permis une certaine amélioration des conditions de travail. Pourtant c'était sous un président de droite c'était Lionel Jospin donc c'est Lionel Jospin qui arrive avec son équipe et notamment avec Martine Aubry et qui dit nous allons mettre en place les 35 heures et donc 98-2001 c'est la mise en place c'est les deux lois Aubry 1 et Aubry 2 où on met en place les mesures de réduction du temps de travail alors certes il peut y avoir dans certaines entreprises une intensification du travail parce qu'en fait les entreprises vont essayer de sucrer des pauses mais il y a des endroits où ça a été très bien fait et là où et bien ça a permis d'améliorer en effet les conditions de travail et puis après à partir de 2005 la dégradation reprend. Donc c'était sous l'impulsion d'un gouvernement de gauche tout à fait et avec finalement la contrainte publique qu'on en arrive à avoir cette réduction du temps de travail. Absolument c'était un programme politique majeur où on disait on va réduire le temps de travail et surtout on va vraiment le réduire c'est-à-dire on ne va pas essayer de sucrer des pauses on va vraiment le réduire et on vous accordera des aides si vous réduisez vraiment le temps de travail et si vous créez des emplois et c'est pour ça qu'on a créé énormément d'emplois et puis ensuite c'est le retour de la droite au pouvoir la droite transforme la réduction du temps de travail en diable absolu c'est ce qui a provoqué la défaite française etc. et donc peu à peu tous les acquis de ces 35 heures vont être eux aussi démantelés Et ça ça passe vraiment aussi par la promotion d'une idéologie qu'on a essayé de documenter dans beaucoup d'émissions à Blast qui va diffuser comme ça des clichés des idées reçues qui vont peu à peu imprégner les imaginaires collectifs et par exemple une des idées phares c'est que si on on a trop de minima entre guillemets trop de minima sociaux ou trop d'aide sociale les gens ne vont plus rien faire et qu'ils vont devenir paresseux qu'ils ne vont plus vouloir retourner travailler vous vous y consacrez un article entier vous voulez démonter ce cliché pourquoi ? Alors j'ai aussi beaucoup travaillé sur le RSA et le RMI quand Nicolas Sarkozy a été élu il a décidé de mettre en place un RSA donc à la place du RMI parce que depuis plusieurs années il y avait beaucoup de critiques contre le RMI et on pensait en effet que c'était une trappe c'est le terme anglais qui veut dire piège une trappe à inactivité l'idée étant que les gens ils ont leur RMI dont ils vont rester tranquillement chez eux ils ne vont pas aller travailler parce qu'ils sont bien mieux chez eux alors bon c'est une idéologie en effet qui s'est beaucoup développée que les pouvoirs publics ont beaucoup poussé à l'époque et donc ce RSA il était censé être moins des incitatifs plus incitatifs au retour à l'emploi que le RMI précédent puisque alors c'était des calculs très compliqués lorsque les gens reprenaient un emploi ils allaient pouvoir garder une partie plus importante du revenu qui était gagnée je ne dis pas d'ailleurs que tout ça était faux pas du tout mais c'est vrai que tout ça a été fait dans ce qu'on peut appeler une idéologie une idéologie où on considère que les personnes elles ne veulent pas travailler et que pour qu'elles travaillent il va falloir les y obliger il y a deux manières de les y obliger il y a une manière qui serait par exemple d'améliorer les conditions de travail ou de proposer des emplois à temps plein intéressants et bien payés et puis il y a une autre manière qui est de couper les allocations chômage ou de diminuer les allocations d'aides sociales et c'est plutôt cette deuxième solution qui a été en général choisie et donc on a réduit en effet alors il y a eu le développement de l'idée que ces gens étaient des assistés et ça pollue beaucoup notre débat aujourd'hui parce que c'est pas vrai vous vous dites c'est pas vrai mais il y a certainement si vous voulez je ne peux pas dire comme ça que c'est pas vrai mais il y a bien sûr il y a toujours quelques fraudeurs il y a toujours quelques personnes qui essayent de tirer profit de la situation bien sûr mais très généralement ce que l'on voit c'est que les personnes qui sont au RSA ce sont des personnes souvent qui ont perdu leur emploi qui ont été au chômage de longue durée il y a des travaux absolument passionnants qui montrent que pendant les années 2000 vous avez eu une rétraction de la couverture d'assurance chômage et donc vous avez fait tomber presque automatiquement un certain nombre de gens qui étaient tout simplement au chômage qui avaient perdu leur emploi en réduisant la couverture d'assurance chômage vous les avez fait tomber au RSA et donc dans la grande pauvreté et donc dans la grande pauvreté donc il aurait fallu déployer des moyens encore beaucoup plus beaucoup plus amples pour reprendre en charge cette population qui est souvent une population abîmée c'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps qui ont des problèmes de santé qui ont des problèmes de garde d'enfants qui ont des problèmes de permis plein de problèmes et donc c'est vrai que pour pas tous mais pour permettre à une partie de cette population de revenir au travail il faudrait des institutions beaucoup plus puissantes et par exemple il faudrait je crois que c'est ce que je raconte dans la chronique un service public de l'insertion ça fait longtemps qu'on en parle mais on ne l'a jamais mis en place Emmanuel Macron lui-même avait promis la mise en place d'un service public de l'insertion en quoi est-ce que ça consisterait alors ça consisterait à ce que ces personnes-là qui demandent le RSA puis finissent par l'obtenir au lieu qu'elles attendent six mois un an d'être reçues par quelqu'un soit pour aller vers Pôle emploi soit pour aller vers des services sociaux qui vont les aider à se remettre en marche et bien qu'on les prenne tout de suite qu'il y ait un service qui les accueille immédiatement qui leur fasse ce diagnostic et qui les accompagne après alors c'est vrai ça coûte cher Et alors là vous dites qu'il y a une crise du travail aujourd'hui que finalement toutes les réformes des dernières années ne vont pas du tout dans le bon sens selon vous quelles sont les conséquences immédiates et concrètes là comment ça se manifeste selon vous cette crise du travail dans laquelle on est plongé et qui est particulièrement visible avec la contestation de la réforme des retraites J'ai envie de vous dire deux choses la première c'est que oui on est dans une idéologie que moi j'appelle du démantèlement du droit du travail qui a été en gros construite autour des années 80 notamment par l'OCDE l'OCDE 10 ans donc l'organisation de coopération et de développement économique qui réunit les pays les plus riches et l'OCDE a dit à un moment écoutez-vous les pays développés les plus riches là si vous voulez continuer à tenir votre rang dans la compétition mondiale maintenant qu'on est en pleine mondialisation globalisation il faut que vous diminuiez vos protections donc il faut diminuer votre protection de l'emploi il faut que vous puissiez licencier plus facilement vous débarrasser des gens plus facilement pour être alerte dans la compétition mondiale pour être plus léger Laurence Parizeau elle avait un super exemple elle disait que les entreprises étaient entravées dans leurs courses mondiales elles avaient comme des pierres dans leur sac à dos et donc les entreprises françaises elles étaient handicapées par toutes ces règles à la fois les cotisations sociales toutes les règles qui entourent le licenciement etc donc il fallait diminuer la protection de l'emploi diminuer la protection sociale pour que les entreprises puissent être plus libres dans la compétition mondiale alors ça ça nous a suivi mais ça fait depuis les années 80 que ces idées là se répandent dans le monde et dans nos pays à droite et à gauche maintenant à droite et à gauche et une grande partie des réformes qui ont été faites la rupture conventionnelle le CNE le contrat de nouvelles embauches c'était ça c'était essayer qu'on puisse licencier les gens sans même avoir de justification de motivation à leur donner voilà donc ça a contribué à un grand sentiment d'insécurité de l'emploi alors maintenant j'en viens à la crise du travail aujourd'hui donc ce que l'on constate quand l'on regarde à la fois cette enquête de conditions de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure l'enquête française sur les conditions de travail ou l'enquête européenne c'est que la France est super mal placée l'enquête européenne elle est faite par l'agence européenne des conditions de travail c'est une enquête qui passe tous les 5 ans et elle compare tous les pays européens là la chance qu'on a c'est qu'il y a eu une vague qui est passée en 2021 sur 36 pays 71 000 personnes alors on leur pose des tas de questions et qu'est-ce qu'on voit la France elle est tout en bas elle est tout en bas les contraintes physiques et psychiques sont pires qu'ailleurs il y a plus de discrimination et de harcèlement il y a moins de participation à la décision il y a moins d'autonomie dans le travail il y a moins de reconnaissance c'est complètement sidérant et donc l'enquête conditions de travail française elle le disait déjà ça par exemple elle disait que la moitié des personnes associent travail et mal-être que 44% des gens ne se sentent pas capables de faire le même travail jusqu'à 60 ans et un collègue de la Darès Thomas Coutreau a très bien montré ça dans un ouvrage récent qui vient de publier redonner du sens au travail donc voilà nous avons une grave crise du travail en France et ça explique pour moi mais pas en totalité mais énormément la fureur des gens à l'annonce de cette réforme des retraites parce que pour un certain nombre de personnes déjà rester au travail c'est très difficile mais imaginer qu'ils vont y rester encore plus longtemps deux années de plus pour eux c'est totalement inimaginable donc je dis que c'est une véritable provocation parce qu'il aurait fallu me semble-t-il que le gouvernement donne d'abord des preuves de bonne volonté dise d'accord en effet il y a une crise du travail on va essayer de la prendre en charge de l'étudier de la traiter et donc par exemple on va faire des assises du travail et puis après après on fera les ajustements nécessaires mais là on a mis vraiment la charrue avant les bœufs et puis surtout il n'y a pas eu effectivement de concertation démocratique depuis le début il y avait une forte hostilité à cette réforme pourtant ils essaient de la faire passer quand même a priori ils sont en train de réussir actuellement mais la contestation est très forte est-ce que selon vous Emmanuel Macron ne l'a pas vu venir ou est-ce qu'il s'y attendait et que de toute façon il s'en moque et il veut faire passer ça quand même alors ce que je dis dans la petite préface que j'ai faite à ces chroniques c'est que pour moi Emmanuel Macron il appartient à ce monde ancien me semble-t-il vous dites les années Macron ne sont qu'un symptôme d'une vision désuète qui jette ces derniers feufs oui je pense qu'Emmanuel Macron il est très représentatif du consensus de Washington c'est-à-dire de tout cet ensemble de préceptes et de recommandations qui existent donc qui ont été promus par l'OCDE dans les années à la fin des années 80 les années 90 pleinement dans les années 2000 où l'idée c'est que l'État doit se mettre au service du marché pour que le marché fonctionne bien que nous ne pouvons plus faire de politique keynésienne que nous devons faire une politique de l'offre que les cotisations sociales sont trop élevées que les impôts sont trop élevés etc. que nous devons tout faire pour la compétitivité et pour attirer des investisseurs étrangers sur notre sol et puis j'ai envie de l'appeler le consensus de Washington tiré Maastricht parce qu'il y a cette idée que attention aux dépenses publiques il faut bon d'accord là où il y a eu beaucoup de dépenses publiques avec le Covid mais maintenant il faut revenir à un étiage normal c'est-à-dire il faut revenir au fameux 3% de déficit par rapport au PIB et donc il faut faire attention et je dis qu'il appartient à ce vieux monde et qu'on a absolument besoin d'un nouveau consensus parce que devant nous s'ouvrent des défis absolument gigantesques alors il y a notre hôpital qui est en train de sombrer il y a quand même notre éducation et puis il y a la transition écologique et on sait qu'on a besoin de dizaines de milliards donc de dépenses publiques pour s'en sortir on ne peut pas s'en sortir avec ce consensus-là il faut qu'on construise autre chose et moi je crois que si vous voulez je ne pense pas du tout qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un méchant non il est pleinement convaincu mais vous savez moi j'ai fait comme lui Léna et moi j'étais dans la promotion de Jean-François Copé Renaud Dutreuil Nicolas Dupont-Aignan et ce qu'on nous apprenait c'était ça la compétitivité le fait que les politiques keynésiennes ne sont plus possibles le fait que la dépense publique évince la dépense privée etc. Et comment est-ce que vous vous avez changé d'avis ? Puisque vous avez été bibronnée avec ça Mais moi je crois que je suis je suis désolée de dire ça mais je crois que je suis quelqu'un d'assez rare parce que j'ai quitté ce milieu ça m'a énormément appris c'est-à-dire peu à peu j'ai quitté ce milieu j'étais d'abord je vous l'ai dit à la Dares donc m'occuper de la recherche après j'étais dans un centre de recherche sur l'emploi et après je suis rentrée à l'université en ayant évidemment passé tout ce qu'il fallait pour rentrer à l'université et quand vous vous retrouvez dans le monde universitaire alors vous voyez les choses d'une toute autre manière j'ai envie de dire qu'on dénaturalise quand on arrive à l'université c'est-à-dire tout d'un coup on voit les choses sur le long terme on voit comment les choses se sont peu à peu construites on comprend les logiques mais si vous voulez mes camarades j'ai gardé beaucoup de camarades bien sûr de l'ENA mais ils ne me comprennent pas je dirais on ne se comprend pas et une partie de mes camarades alors ils ne soutiendraient pas je pense cette réforme des retraites mais ils pensent aussi qu'il y a un certain nombre de choses importantes sérieuses à faire si on veut par exemple ne pas se faire taper par les marchés financiers parce que c'est ça la crainte de tout le monde et on peut la comprendre aussi leur grande crainte c'est que notre dette soit telle que les marchés financiers ne veuillent plus nous financer et donc d'une certaine manière je dirais ils vont au plus rapide moi je les comprends parfaitement et pour sortir de ça il faut faire un effort absolument gigantesque petit 1 pour comprendre que c'est peut-être pas la bonne solution et petit 2 il faut reconstruire d'autres alliances pour construire autre chose c'est hyper compliqué oui c'est un peu une tâche herculéenne vous avez mentionné la transition écologique ça tombe bien parce que c'est vraiment un autre grand pilier de votre domaine d'études de votre travail vous dites qu'il va falloir mener ce que vous appelez une gigantesque restructuration pour mener une transition juste qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi est-ce que vous insistez tant sur la notion de justice sociale quand vous parlez d'écologie ? alors j'aime utiliser plus encore que le terme de restructuration celui de reconversion je pense qu'on doit s'engager que nos sociétés doivent s'engager dans une reconversion reconversion intellectuelle ça veut dire que il faut qu'on change complètement de paradigme j'aime beaucoup par exemple les travaux de Descola qui nous montrent qu'il faut sortir du dualisme c'est-à-dire un humain qui est posé en face de la nature qui doit la dominer qui doit la mettre à son service à la place de ça en effet Descola nous propose autre chose ou Aldo Léopold par exemple quelqu'un qui écrit en 1949 ce magnifique livre qui s'appelle Almanac d'un comté des sables dans lequel il nous dit que nous devons mettre à la place du rapport de conquête et d'exploitation qu'on a habituellement avec la nature un rapport d'amour de respect et de prendre soin donc on doit changer notre manière de voir les choses on doit changer nos indicateurs moi j'ai beaucoup travaillé sur les limites de la croissance le PIB etc changer d'indicateur pour braquer le projecteur sur l'évolution de patrimoine qu'on ne regarde pas l'évolution de notre patrimoine naturel etc mais quand je dis reconversion c'est aussi parce que je pense aux reconversions industrielles et d'emplois qu'on va avoir à faire c'est-à-dire que si on n'y fait pas attention là tous nos emplois vont être affectés par cette transition à la fois alors je dirais c'est à la fois une formidable opportunité et un monstrueux risque si on se plante on va perdre tous nos emplois dans l'automobile on va perdre tous nos emplois dans plein de secteurs donc il faut qu'on sache prendre les bonnes décisions et si on s'y prend bien on pourrait créer beaucoup d'emplois des emplois très différents des emplois très utiles peut-être si on était encore plus intelligent changer le travail travailler dans des entreprises peut-être à taille humaine rompre avec la folle division internationale du travail relocaliser faire des circuits plus courts etc ça demande une extraordinaire anticipation ça demande des politiques publiques radicalement coordonnées qu'on arrête d'être en silo ça demande une planification écologique alors on nous a dit qu'il y a un secrétariat général à la planification écologique mais bien sûr que oui et donc voilà là on en a absolument besoin il faut qu'on prévoie sur 20 ans quels sont les nouveaux emplois qu'on va déployer comment on va reconvertir les gens les gens qui actuellement sont dans l'industrie automobile ou dans les garages qui traitent des voitures thermiques comment on fait est-ce qu'on fait la voiture électrique est-ce qu'on mise tout sur la voiture électrique est-ce qu'on mise tout sur le vélo est-ce qu'on met en place des nouveaux moyens de transport voilà tout ça doit être pensé et tout ça doit être complètement coordonné il faut énormément d'argent il faut énormément d'anticipation il faut énormément quand je dis planification il faut aussi se concerter avec les régions les partenaires sociaux remettre tout le monde autour de la table c'est pour ça que je dis que c'est un chantier absolument gigantesque pourquoi il faut que ça soit juste mais parce que si jamais si jamais les gens perdent leur emploi ils ne vont pas du tout avoir envie d'une transition écologique et s'ils comprennent que là si on l'a fait ça va faire des prix plus élevés de l'essence des moyens de transport qu'ils ne peuvent plus prendre ils n'ont plus le droit d'utiliser leur voiture parce que les zones franches veulent les sens alternatives voilà c'est ça et qu'on ne les aide pas à faire ça mais ils vont résister ils vont être en colère contre moi ça sera un phénomène gilet jaune et ils auront raison donc il faut absolument anticiper et préparer tout ça et je dis alors c'est un travail gigantesque c'est un chantier enthousiasmant je veux dire tous les jeunes là qui ne veulent pas aller travailler chez Total et dans les énergies fossiles c'est formidable on peut leur faire faire mais des choses merveilleuses je veux dire c'est toute notre société qui a à reconstruire c'est tellement immense ce que vous préconisez ce que vous proposez qu'on peut se demander est-ce que c'est vraiment faisable est-ce que c'est vraiment entre guillemets réaliste qui est souvent la critique qui est adressée aux personnes qui ont votre point de vue ce qu'on peut dire c'est que là on n'en prend pas du tout le chemin moi je pense que si c'était vraiment notre priorité ça doit être notre priorité on le voit bien là les choses s'accélèrent ça doit être notre priorité absolue c'est-à-dire on doit tout on doit recomposer nos politiques autour de cette reconversion écologique mais là qu'est-ce qu'on fait on est en train tous de se taper dessus pour une réforme des retraites pour 12 milliards c'est monstrueux et j'entendais l'autre jour Laurent Berger qui disait une fois que vous aurez humilié le monde du travail est-ce que vous croyez qu'on reviendra à la table mais non ils ne reviendront pas à la table et il y aura du ressentiment chez les personnes un ressentiment dont on sait tous où il va aller s'exprimer ensuite dans les urnes donc faites référence à l'extrême droite oui bien sûr donc il faut faire exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui il faut dire aux gens allez on y va tous ensemble et on reconstruit cette société et on la reconstruit en effet en essayant d'être le plus juste possible c'est pas possible qu'on ait en effet des milliardaires qui se gavent devant nous comment voulez-vous qu'on entraîne les gens qu'en plus on leur donne deux ans de plus à travailler on n'augmente pas leur salaire et à côté ils voient des milliardaires qui qui font n'importe quoi c'est pas possible on ne peut pas continuer à vivre dans une société comme ça et c'est pas dans cette société là qu'on pourra reconstruire ensemble quelque chose donc c'est très inquiétant oui là vous le dites les politiques qui sont engagées actuellement ne vont pas du tout dans le sens de tout ce que vous vous défendez la réduction du temps de travail la planification écologique le changement d'indicateur aujourd'hui on continue à vouloir plus de croissance c'est pas du tout voilà c'est pas le projet est-ce que vous la réduction du temps de travail je suis devenue un peu j'ai été sans doute en France une des dernières à porter avec la route au roux la réduction du temps de travail aujourd'hui je suis un tout petit peu plus prudente parce que je pense qu'il y a tellement de travail à faire justement pour reconstruire la société et qu'il faudra tellement peu qu'on recourt aux machines c'est-à-dire qui utilisent de l'énergie qu'il faudra peut-être sans doute plus d'huile de coude il faudra tellement plus de travail humain que peut-être que finalement on n'aboutira pas à une réduction du temps de travail individuel mais voilà moi ce qui m'apporte tout cas qui serait mieux réparti et mieux investi exactement ce qui me semble important c'est que le volume supplémentaire de travail dont on dispose qu'on puisse le répartir sur l'ensemble des personnes qu'est-ce qu'il faudrait faire là concrètement parce qu'on est parti pour 4 ans avec Emmanuel Macron qui a visiblement décidé de ne pas du tout prendre en compte l'urgence écologique qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyen en tant que citoyen on continue à se parler peut-être alors je ne sais pas on voit aujourd'hui fleurir des actions de toutes sortes les activistes du climat on voit que les gens ont envie d'agir et il faut trouver des débouchés pour cette action alors j'allais dire on investit les partis politiques mais vous allez me dire ça c'est vieux monde les partis politiques je ne pense pas que ça soit vieux monde je pense qu'il faut qu'on en tout cas qu'on reconstruise des collectifs porteurs d'idées et pas seulement porteurs d'idées mais aussi porteurs j'ai presque envie de dire de scénarios parce que je pense que maintenant il faut qu'on arrive devant les gens en leur disant voilà ce qu'on pourrait faire ensemble vous voyez c'est pas seulement se présenter à l'élection présidentielle en disant je vais mettre le RSA sous condition et repousser l'âge légal à 65 ans je pense qu'il faut arriver en disant regardez voilà ce qu'on va faire je vous propose plusieurs scénarios peut-être d'ailleurs et on va essayer tous ensemble de voir vers quel scénario on veut aller parce que je prends un tout petit exemple il faudrait qu'on relocalise notre production mais simplement vous avez des tas de gens y compris beaucoup d'économistes ils disent non il ne faut pas relocaliser parce que les produits vont être plus chers et les gens n'ont pas envie de payer plus bon ben j'en sais rien il y a un livre très intéressant qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Benjamin Brice le bouquin s'appelle La sobriété gagnante et il nous explique très bien que c'est parce que on a voulu des prix bas qu'on a été obligé de délocaliser toutes nos productions et d'acheter à la Chine et qu'on a perdu tous nos emplois alors est-ce qu'il ne faut pas partir dans l'autre sens et avoir des produits plus chers notamment pour l'alimentation par exemple ou le textile mais en contrepartie redonner de l'emploi en France donc en tant que citoyen on pourrait essayer de se mobiliser au maximum si je vous suis dans des associations dans des collectifs peut-être même fondés d'autres partis politiques essayer d'arriver quand même au pouvoir différemment et du côté des dirigeants ou des gens qui aujourd'hui ont des hautes responsabilités concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire là tout de suite ? peut-être moi je pense qu'il faut absolument intensifier le dialogue entre les hauts responsables donc les gens qui sont dans les cabinets directeurs d'administration centrale etc. qui n'ont jamais le temps de lire ils ne lisent pas ils n'ont pas le temps de lire les enquêtes ils lisent un peu ils lisent sûrement Jérôme Fourquet mais pas beaucoup plus intensifier les discussions entre les universitaires et les chercheurs les faiseurs d'enquête et ces personnes-là mais bon une fois que j'ai dit ça c'est un peu facile de dire ça parce qu'en même temps je vous ai dit tout à l'heure je comprends je comprends ce qu'ils font et la bifurcation j'emploie ce terme tout à fait à dessein parce que je pense qu'en effet il faut vraiment la bifurcation elle est tellement difficile à construire qu'il faut certainement un nouveau personnel politique on ne peut pas le faire avec le personnel qui est là parce que ce sont des gens vous n'avez pas d'espoir en des gens qui sont actuellement ou alors il faut il y a un très très beau livre de Bruno Jobert qui s'appelle Le tournant néolibéral en Europe et il raconte que quand Mitterrand est arrivé et quand il y a eu le tournant de la rigueur en 1983 en fait les gens qui étaient dans les cabinets qui étaient des socialistes ils étaient déjà convertis ils trouvaient déjà que la politique keynésienne elle relance ce n'était pas bien donc voilà est-ce qu'on peut attendre une conversion de nos élites pourquoi pas vous vous pensez que non vous n'avez pas l'air convaincu on peut toujours si on peut non mais parce qu'en même temps c'est vrai qu'il nous faut aussi des gens expérimentés il ne faut pas qu'on parte comme ça à l'aventure en se disant la fleur au fusil on va tout changer non mais c'est vrai voilà je pense qu'il faut il faudrait qu'on parvienne à mixer les équipes en effet avec des vieux fonctionnaires aguerris et puis plein de jeunes qui arrivent avec leurs nouvelles aspirations et puis tout ce qu'ils ont compris sur le monde que les plus vieux finalement ne peuvent pas complètement avoir compris il ne faut pas oublier c'est vrai que les effets d'âge sont très importants c'est-à-dire que quelqu'un qui a 60 ans et qui n'a pas d'enfant après tout vogue la galère en tout cas ce qui est intéressant dans votre travail et dans ces chroniques en particulier c'est que souvent vous allez pointer un problème vous allez analyser ce problème et vous allez proposer différentes solutions vous en avez évoqué plusieurs déjà pendant cet entretien vous vous avez essayé et vous essayez d'influer sur le débat public de rendre visibles ces solutions vous avez même été invité par le président de la République à dialoguer à vous à donner votre opinion mais il me semble qu'il ne vous ait pas du tout écouté et il semble de manière plus générale qu'il n'écoute pas les experts et on le voit particulièrement dans tout ce qui concerne l'écologie aujourd'hui les scientifiques en viennent même à se politiser en viennent même à appeler à la désobéissance civile ce qui n'est quand même pas dans la culture des scientifiques de se politiser comme ça tellement ils sont désespérés de ne pas être entendus par les responsables politiques sur le cas des retraites vous parliez de Michael Zemmour qui est un petit peu l'expert spécialiste l'économiste spécialiste des retraites lui il explique que cette réforme est injuste qu'elle n'est pas du tout nécessaire le président du corps a dit que cette réforme n'était pas du conseil d'orientation des retraites a dit que cette réforme n'était pas nécessaire et on a la sensation de l'extérieur en tout cas qu'on a des pouvoirs politiques qui n'écoutent tout simplement pas les spécialistes de ces questions-là comment vous 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 sentez dans ce climat-là en tant que chercheuse vous parliez tout à l'heure de BFM TV où en fait vous n'êtes pas non plus écouté on ne vous donne pas la parole est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème en fait dans la place qu'on donne aux experts aux universitaires ou aux spécialistes des diverses questions économiques ou de société dans le débat public ? Le problème c'est que c'est une question très intéressante le problème c'est qu'on est tout de suite catalogués par exemple l'autre jour à ce débat à BFM où j'avais Eric Wurt à ma gauche j'ai commencé à dire que les conditions de travail en France n'étaient vraiment pas bonnes il m'a interrompu et il m'a dit ah bah oui bien sûr c'est l'enfer bah voilà c'est l'extrême gauche et donc j'ai été catalogué comme extrême gauche que je ne crois pas être en fait je ne sais pas ce que je suis mais voilà je ne suis pas sûr de pouvoir être catalogué extrême gauche donc j'ai été catalogué extrême gauche parce que je disais que les conditions de travail en France n'étaient pas bonnes enfin c'est complètement hallucinant ça veut dire qu'on ne peut plus se parler quoi Et comment vous l'avez ressenti par exemple cet entretien avec le président ? Vous êtes quand même appelé à discuter directement Je me doutais je me doutais bien que d'ailleurs il n'a pas à nous écouter et puis je pense que c'est très compliqué sa situation il ne va pas tout d'un coup dire ah bah oui tiens j'ai compris en fait il y a une crise du travail en France il faut que j'aide non là on est dans des on est dans des positions de force et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment on va comment on va s'en sortir et donc je lui ai posé ma question et je lui ai dit justement un peu ça c'est-à-dire je lui ai dit vous avez fait l'ENA et finalement est-ce que vous n'avez pas été embarqué comme moi comme nous tous dans ce consensus de Washington est-ce que et puis je lui ai posé la question que je lui ai posée c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts à mettre puisque vous reconnaissez que la question écologique est essentielle est-ce que vous êtes prêts à mettre 20 milliards de plus par an sur la transition écologique et il m'a répondu un truc sidérant il m'a dit madame Nicolas Sarkozy l'a fait et il y a eu une augmentation et ça n'a pas fait baisser le chômage alors bon je n'ai pas tout compris mais voilà si vous voulez c'est un combat idéologique c'est un combat idéologique et politique c'est-à-dire moi je suis convaincue qu'une autre voie est possible c'est le titre d'un bouquin qu'on a écrit avec Éric Eguerre et Pascal Lokiek mais un certain nombre de personnes et parmi les personnes les plus capées les plus diplômées etc. pensent que non que si on empruntait une autre voie ce serait très dangereux pour la France parce que en effet nous nous appauvririons parce que les marchés financiers ne nous suivraient pas etc. et je pense quand même qu'une partie peut-être vous ne me suivrez pas là-dessus mais moi je pense qu'une partie de la solution est à l'échelle européenne moi j'ai très envie qu'on fasse l'Europe une autre Europe évidemment une Europe plus solidaire plus écologique plus sociale et il me semble que alors là je perds à mon avis les trois quarts des auditeurs mais voilà oui je crois qu'une partie de la solution ça serait et on le voit d'autant plus en ce moment avec les questions géopolitiques de construire une Europe solidaire qui s'engagerait pleinement qui ferait une solidarité entre ses membres qui changerait les règles évidemment alors qu'en novembre dernier les fameuses règles budgétaires les 3% les 60% ils ont été reconduits finalement donc voilà une Europe qui changerait les règles et déciderait que tout ensemble elle va construire un autre consensus justement comment on construit cet autre consensus c'est tout ce que vous développez dans toutes ces chroniques on n'a pas le temps d'évoquer et de détailler toutes les solutions que vous proposez mais on peut penser au territoire zéro chômeur aux revenus de base vous attardez vraiment sur plusieurs possibilités plusieurs autres voies plusieurs alternatives or c'est vraiment ce qu'on essaie aussi de mettre en valeur ici à Blast donc pour ceux qui le veulent j'invite tout simplement à acheter votre livre et à le lire donc c'était les années Macron aux éditions Flammarion merci beaucoup Dominique Méda d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast merci pour cette conversation merci beaucoup c'est la fin de cette émission merci beaucoup de l'avoir regardé qu'avez-vous pensé du point de vue de Dominique Méda êtes-vous d'accord avec ses positions avec son point de vue notamment sur la planification écologique ou sur l'Europe par exemple je vous l'ai déjà dit dans cette émission économique à Blast nous essayons de plus en plus de donner la parole à des intellectuels qui proposent des alternatives pour ne pas seulement vous parler des problèmes mais aussi des solutions c'est avec cette idée en tête que j'avais déjà reçu Bernard Friot ou David Cayla alors dites-moi en commentaire qui vous voudriez voir la prochaine fois et quel sujet en particulier vous intéresserait c'est pas juste une formule je lis vraiment vos suggestions et je les prends en compte enfin je vous rappelle que pour pouvoir faire ces entretiens payer les studios les équipes techniques et de manière générale tout ce qui fait fonctionner Blast nous avons besoin de nous financer et que nous le faisons de manière totalement indépendante c'est-à-dire que tout ce que nous produisons nous le faisons grâce à vous et uniquement grâce à vous notre audience donc si vous voulez nous soutenir pour que nous puissions continuer à travailler n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501